Musique M-O-T-U-S 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à M-O-T-U-S votre jeu de mots quotidien sur France 2 Nous allons jouer ce matin avec Dominique et Elisabeth pour commencer Dominique et Elisabeth sont soeurs elles viennent de Bordeaux, elles sont toutes les deux employées de banque et elles joueront ce matin contre Tristan et Edwige Ils viennent de Toulouse Edwige travaille dans la restauration, Tristan lui est lycéen et c'est un fan absolu mais absolu du concours de l'Eurovision On leur souhaite bonne chance Représentant la France mesdames et messieurs il nous propose sa nouvelle chanson Thierry Beccaro Ah bah non il n'y a pas l'orchestre Ah oui mais c'est la capella Thierry On ne ferait pas ce plaisir déjà quand j'essaye de danser on voit ce que ça donne, tout le monde se moque de moi donc je ne chanterai pas voilà mais je vais interroger on va faire un petit quiz, un petit questionnaire pour Tristan qui concerne l'Eurovision donc je pense que vous qui nous regardez vous regardez régulièrement au mois de mai je crois que c'est au mois de mai l'Eurovision vous connaissez peut-être tous les vainqueurs depuis 1956 ça n'est pas mon cas je vous précise tout de suite on va d'abord saluer Elisabeth et sa soeur Dominique comment allez-vous mesdames ? Très bien ça va ? d'où venez-vous ? de Bordeaux de Bordeaux qui joue aux fléchettes ? c'est vous Elisabeth ? oui alors où est-ce qu'on joue aux fléchettes ? chez soi j'imagine ? oui chez soi mais il n'y a pas des endroits ? si ils sont en bas mais non ça reste ah oui ça reste vous faites ça à la maison moi je suis passé dans quelques endroits en tournée plutôt dans l'est de la France Tom ou dans le Nord où il y a des cafés où on peut jouer aux fléchettes et je crois qu'il y a même des championnats du monde je ne suis pas là ça passe sur une chaîne concurrente Thierry les championnats du monde de fléchettes c'est assez impressionnant quand même j'ai aperçu ça c'est très c'est du costaud mais c'est une bonne ambiance c'est une bonne ambiance Elisabeth merci d'être avec nous Dominique vous allez bien ? oui très bien vous peignez ? un petit peu oui en amateur est-ce que vous exposez de temps en temps ? oui j'ai exposé le mois dernier et vous avez ? je fais partie d'une association et donc on a fait une petite exposition de tout ce qui s'était fait dans l'année précédente et vous vendez un petit peu ? on vend quand on a envie de vendre mais on c'est jamais facile de se débarrasser tout à fait c'est un peu non c'est un peu comme un enfant non c'est vrai oui 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 car je peins un petit peu alors le mot débarrasser était peut-être un peu violent ça faisait un peu genre ça encombre le garage et si vous voulez pas m'acheter deux trois croûtes ça faisait un peu ça Thierry le mot est un peu fort mais c'est vrai qu'on a du mal à laisser ses oeuvres ou son oeuvre tout à fait on y tient un peu voilà c'est un peu vos enfants Thierry quand même pas mais c'est un peu c'est vrai c'est vrai vous me sauvez là parce que c'est vrai que là j'étais un petit peu c'était un peu abrupt bon bonjour Edwige bonjour vous allez bien très bien merci vous arrivez de Toulouse oui Revelle à côté de Toulouse et vous supportez le stade Toulousain le stade Toulousain ça c'est côté rugby oui ah ben on a aussi l'équipe de foot ouais c'est pas la même chose quand même ça aussi c'est violent quand même c'est fou quoi pour celles et ceux qui supportent c'est le le TFC le TFC voilà ouais mais c'est autre chose ceci dit vaut mieux qu'elle dise ça que l'inverse parce que si elle croise un rugbyman à Toulouse après avoir dit ça à mon avis elle est moins bien que si elle croise un footballeur mais bon bon Edwige vous travaillez ? dans la restauration dans la restauration et vous Tristan vous étudiez ? je suis en oui je suis en terminale économique et sociale à Toulouse alors d'où vous vient cette passion pour l'Eurovision ? je sais pas c'est le décompte des votes je sais pas c'est une atmosphère particulière voilà c'est sa coupe du monde de foot à lui Thierry voilà ouais c'est un peu ça donc tous les ans vous regardez voilà bon alors le petit quiz depuis 1956 oui en fait l'Eurovision existe depuis cette date là premier vainqueur ? la Suisse la Suisse et vous avez le nom du ? oui c'était c'était Lysacia qui a participé à la sélection suisse c'est là en 2012 d'ailleurs et voilà avec Refrain sa chanson d'accord donc la victoire de Marie Myriam en 77 en 77 dernière victoire française alors attendez attendez je connais un tout petit peu et tout il y a quelques artistes qui ont gagné plusieurs fois l'Eurovision oui Johnny Logan c'est le seul qui a gagné deux fois pour l'Irlande il n'y a pas Jingliola Cinquetti qui c'est là ? Nono Letta elle a gagné pour l'Italie mais Nono Letta oui bien sûr Kurt Jurgens pardon ? non 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 Udo Udo Jurgens on dirait une partie de pyramide je suis perdu complètement et vous savez quoi Tom j'ai présenté une fois l'Eurovision c'est vrai ? oui c'était à Malmö en Suède ah oui alors je ne saurais plus vous dire qui a gagné mais vous vous saurez peut-être bravo c'était pas à bas ça s'était déjà fait oui mais c'était en Suède et j'en garde un souvenir assez ému c'était très sympa voilà on ferme la parenthèse voilà Jingliola Cinquetti mais je pense qu'elle a gagné deux fois mais je peux me tromper peut-être je le vois dans vos yeux d'ailleurs bon on va penser à la distribution des grilles et il y a même un jeune footballeur qui est devenu chanteur et qui représentait l'Espagne vous savez ça ? non non ah ben Rullio Rullio bien sûr gardien de but du Réal ah oui il faut que je vous pousse un petit peu dans vos retranchements ah oui ça finit par sortir une grille pour Dominique et Elisabeth alors vous vous avez un numéro magique c'est le 40 et pour Tristan ce sera le le 45 Thierry le montant de la tirelire Tom s'il vous plaît il y a aujourd'hui 1000 euros à gagner dans la cagnotte Thierry c'est pas mal ça Tristan nous allons jouer avec des mots de des mots d'huilette des mots d'huilette c'est parti Tristan bonne chance douanier D O U A N I E R dotation D O T A T I O N bravo Tristan voulez-vous prendre un numéro s'il vous plaît le 17 églige il y a une personne qui s'est évanouie dans le public Tom vous vouliez intervenir non non Sinkwiti n'a pas gagné deux fois elle était deuxième la deuxième fois j'ai vérifié j'ai tenté le coup mais je pense que regardez Udo Jurgens c'est quoi plaisir j'ai ri j'ai eu vie excusez-moi tout le monde pas grand-chose Udo Udo Jurgens allons-y Dominique non mais c'est terrible Poulaine P-O-U-L-A-I-N-E plaisir P-L-A-I-S-I-R-S postulat P-O-S-T-U-L-A-T P-R-E-S-R-E-E P-R-E-R-E-S-T-U-L-L-E Sous-t-U-L-E-S-T-U-L-E-S-T-U-L-E-S-T-U-L-E-S-T-U-L-E-S-T-U-L-E-S-T-U-L-E-S-T-U-T-U-L-E merite-que-t-or-e Bravo Elisabeth Voulez-vous mélanger S'il vous plaît Pour Tom Si c'est pour m'annoncer Une mauvaise nouvelle C'est pas la peine Il est nul Votur Games Il est arrivé sixième Je devais être Je ne sais pas Sous tranquillisant Je ne sais pas C'était peut-être Votre favori Peut-être Il a fini sixième Même pas sur le podium Attendez Ouh Jürgens C'est à Tristan de jouer Tristan voici la lettre B Buzzer B-U-Z-E-U-R-S Alors Buzz, buzz, buzz Non Non Désolé Tristan Dominique Une lettre bonus Pour vous aider Le L Blizzard B-L-I-2-Z-A-R-D Magnifique Dominique Je vous laisse mélanger Le numéro magique Pour vous c'est le 40 26 Elisabeth 70 Vous voulez faire amende honorable Tom ? Il a quand même gagné une fois Je dois vous l'accorder Quand même C'est mieux que vous lisiez maintenant Sinon vous alliez recevoir 10 526 lettres Auxquelles vous auriez dû répondre Elisabeth Le A Amertume A-M-E-R-T-U-M-E A-O-U-T-I-E-N-S A-I-M-A-N-T-E-E-S Aïe C'était mal embarqué C'était mal embarqué Ce sera plus simple pour Tristan Qui va récupérer la lettre R Armurier A-R-M-U-R-I-E-R Armoirie A-R-M-O-I-R-I-E Armoirie doit manquer un E quelque part J'ai l'impression non C'est toujours au pluriel Thierry Ah oui Parce qu'il y a une lettre Dont vous ne vous liez absolument pas Celle-là elle ne vous intéressait pas Alors elle va peut-être intéresser Dominique Voici déjà le E Arménien A-R-M-E-N-I-E-N Ah oui les armoiries c'est toujours pluriel Sinon c'est une armoire C'est autre chose en fait C'est pratique aussi Je vous présente les armoires de la ville L'armoire de la ville voilà Elisabeth s'il vous plaît 44 Dominique 22 Vous avez 150 points pour l'instant Elisabeth et vous jouez s'il vous plaît Avec le T Touchant T-O-U-C-H-A-N-T Touaille T-O-U-A-I-2-L-E Tricheur T-R-I-C-H-E-U-R Torchant T-O-U-R-C-H-O-N-S T-O-U-R-C-H-E-R-E T-O-U-R-C-H-E-R-E Et ça, c'est votre deuxième boule noire. Elle n'a rien de magique, celle-là. Tristan, à vous de jouer. Voici la lettre R. Roumaine, R-O-U-M-A-I-N-E. Restituer, R-E-S-T-I-T-U-E. Répondir, R-E-P-O-N-D-U-S. Rebondir, R-E-B-O-N-D-I-R. Ça, c'est parfait. Allons-y, Edwige, vous mélangez. 61. 61. Et Tristan. 37. Il a touché. 61. 41. 41. 42.